bonjour à toutes et à tous c'est le Guy Coulombe j'espère que vous allez bien ben nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là donc là avec la tech BS100 nettoyée et fonctionnelle donc commençons donc voici le luminaire de face donc appareillé en BF250 voilà donc désolé si la vidéo a pris du temps à venir mais c'est juste que déjà on est confiné et j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps donc j'avais pas forcément le temps du terrain consacré pour refaire le luminaire voilà sinon voilà pour la face à rendu luminaire le bloc le côté l'arrière de nouveau l'avant donc je le pose juste là parce qu'il tient contre la commode donc pour vous expliquer un peu l'histoire de ce luminaire c'est un luminaire qui vient de mon village en fait un jour j'étais comme ça au kebab et je regarde toutes les photos des billets BS comme ça qui était encore installé je me suis dit putain tout ce que j'ai loupé et tous comme luminaire ça me fait tellement chier et deux trois jours plus tard je vais au dépôt et je me promène un peu et d'un coup je vois un tas des luminaires qui brille je me suis dit comme il chien je suis allé voir pam il y avait toutes les billes et les BS j'étais choqué on peut dire ça comme ça quand j'ai vu ça j'étais en mode mais what donc en fait j'étais tellement d'abord j'étais dégoûté de ne pas les avoir eues maintenant je peux en avoir encore une vingtaine si je veux de billes et BS tout confondues enfin une vingtaine, une quinzaine on va dire voilà je ne veux pas en prendre 10 000 parce que déjà une BS c'est super grand une BS 100 et une bille je vais en avoir une deuxième que j'ai déjà donc vous ferez la vidéo prochainement je vais sortir la lampe la lampe le poudrage de la lampe il est mort donc j'ai dû réutiliser une lampe de poudrage qui ne fonctionne plus pour mon culot et un peu rouillé donc le poudrage il est mort parce qu'en fait le guetteur à l'intérieur on peut le voir ici le rond en fait il s'est baladé dedans il en est le poudrage donc c'est une Osram HKLMVFU 250W mais il est basé Osram PRC donc en fait j'ai obligé de prendre des lampes avec le poudrage pété parce que j'ai épuisé mon stock de mercure 250 j'ai cherché, cherché, cherché j'ai rien trouvé à part le général électrique que j'ai mis dans la HEPA 400 que vous verrez dans une prochaine vidéo donc je suis obligé de le prendre des lampes comme ça donc elle fonctionne nickel la lampe c'est juste que le poudrage est pété donc ça fait pas super beau et refait avec je vais vous montrer dans le bloc appareillage on a le ballast d'origine les borniers d'origine les condos d'origine on a les condos débranchés bien sûr je n'ai pas pu refaire cette pièce là en laiton encore parce que je le referai bien sûr voilà donc ce luminaire là il date de 1970 d'après les condos ça fait que ça ne gêne pas parce que je n'ai pas le tapis je vais vous tester le luminaire donc le ballast fonctionne j'ai branché un 3, 2, 1 je peux toucher le luminaire ça vibre il n'y a pas de défaut d'isolement donc ça s'allume vraiment sympa ce luminaire j'aime bien donc on va laisser ça l'humain un peu donc cette VF là elle a le poudrage qui est pété mais elle est presque neuve dans la lampe elle église à nickel alors que la générale électrique que j'ai mis dans la LEPA elle église à pleurer parce que c'est une lumière tamisée qu'elle fait pour éclamer une rue c'est pas un truc de fou donc là ça s'allume donc là ça s'allume quand elle s'allume ça c'est normal ça s'éclaire vraiment bien ce luminaire là moi j'aime bien c'est plutôt stylé c'est un luminaire très 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 rare personne n'en a à part moi et Loïc j'ai ma collection d'éclairage Loïc cherche-lampes aucun passionné en a une enfin une bioui je tape la BF elle aime pas putain donc elle est devenue carrément violette voilà donc voilà sinon pas voilà ça fait tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésite pas à liker et à t'abonner allez ciao